salut tout le monde c'est laurent aujourd'hui on se retrouve pour parler pinstriping et customisation en tout genre on va aller dans les ateliers de jeanot hillside custom c'est lui qui réalise entre autres les jolies petit liseré vous pouvez voir sur les guitares de chez wild custom et d'autres luthiers donc on va aller dans ses locaux tout de suite bon salut jeanot merci de m'accueillir dans tes locaux donc chez hillside custom on est dans ton petit local et bienvenue à toi laurent merci c'est un plaisir de faire ça avec toi aujourd'hui on se voit pas si souvent que ça pas si souvent à chaque fois on voit autour plusieurs instruments de musique il se trouve que maintenant effectivement j'ai montré cette entité hillside custom et ça nous permet de se rapprocher une nouvelle fois et carrément c'est cool est-ce que tu peux du coup nous parler un petit peu de l'activité que tu as avec jeanot hillside custom donc c'est une activité que j'ai depuis très 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 longtemps hillside custom c'est une entité qui existe depuis deux ans maintenant moi je suis peintre en lettres et peintre en décor à l'origine donc j'ai pu faire voilà de la peinture de la déco des choses comme ça un petit peu dans tous les domaines et puis un moment donné ma vie ça s'est un petit peu orienté vers le custom voitures moto et puis la collection des choses un peu comme ça custom culture quoi et moi je suis musicien ça fait 30 ans que je fais de la musique je suis amoureux des instruments de musique j'en bricole depuis toujours etc etc puis je me suis battu tiens je vais dévoyer une partie de ce savoir-faire au profit de ce que j'aime c'est à dire la guitare les musiques tout ça et j'ai commencé à proposer ce genre de petites choses et prestations comme ce qu'on appelle le pin comme ça au pinceau sur les instruments de musique et j'ai eu la chance de rencontrer deux trois personnes qui ont trouvé ça super chouette qui à qui ça a plu et puis aujourd'hui voilà ça fait partie ça fait partie voilà c'est mon activité en tout cas dans la déco mon activité principale faire de la déco pour les instruments de musique ok et du coup tu cette déco tu l'as fait pour les particuliers tu réserves ça ou à des boîtes comme white custom tu bosses alors effectivement je bosse très souvent pour white custom en fait il ya deux démarches vraiment deux démarches il ya une démarche globale qui est de dire moi je qu'est ce que je suis capable de faire aujourd'hui donc ça veut dire je suis capable de prendre un instrument de musique complet de lui faire un décapage une préparation upgrader l'instrument de musique c'est à dire venir lui mettre des micros changer l'électronique travailler sur la qualité de la bouche et d'un manche et des choses comme ça et ça je vais le proposer effectivement à du particulier donc on va plutôt être sur du one shop c'est à quelqu'un qui vient me voir en disant ah j'adore la culture comme ci comme ça je suis aussi des pin up je fais des choses comme ça je vous montrerai plus tard mais du coup proposer ça en one shop puis après il ya julien roure qui est le master builder de chez white custom on s'est rencontré il ya peu près deux ans on a bien bien accroché ensemble sur l'état d'esprit dans lequel travailler ce côté un peu américain mais avec des instruments qui sont à chaque fois à chaque fois comment dire avec leur singularité et puis lui il avait très envie de mettre un peu de pink striping des choses comme ça sur ces sur ces instruments de musique et là pour le coup avec avec cette firme la white custom et ben je travaille plus en one shop c'est à dire qu'on a travaillé ensemble un graphisme une façon de faire le trait une façon de faire le dessin qui soit identifiable chez white custom donc j'ai pas reutiliser mon trait ou ma façon de faire ce dessin là sur une guitare si tu me proposais talespo là à pinstriper par exemple j'utiliserai pas cette face cette manière de faire quand je travaille pour des luttiers un autre luthier qui je pose de temps en temps qui s'appelle sébastien gavet bah lui je lui ai fait un autre dessin un autre type de dessin pour mettre sur ces instruments de musique il ya marine guitare aussi qui m'a demandé de faire des dessins on est en train de travailler à l'élaboration de déco qu'on va faire sur ces sur ces guitares ok il ya une white custom que tu as dans le coin on laissera peut-être tout à l'heure et et puis on verra des images un peu d'un peu plus près on retrouve pas mal de tes modèles chez white custom qui était exposé sur comment ça s'appelle dans les salons même chose à l'envoyer un jeu mais le seul mais pas c'est ce qui est un très 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 chouette et puis très flatteur et enfin voilà qui fait beaucoup de bien avec avec ses instruments et avec cette firme avec avec white custom c'est qu'effectivement ils ont des instruments de musique comme je le disais qui sont singuliers il les emmène sur des salons nationaux internationaux comme le nam show et puis et puis le summit alors le nam show c'est vrai que moi j'ai 50 ans j'étais abonné à guitarisme magazine quand j'avais 20 ans et je regardais déjà ce qui se passait au nam show et aujourd'hui j'ai des guitares que j'ai décoré qui partent avec une firme française qui fabrique des trucs super chouette avec un loup pas possible et j'ai ça au nam show ça réveille mon gamin vraiment mais après c'est effectivement la classe mais en gardant tout 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 orgueil je suis orgueilleux de ce que je fais j'aime ce que je fais ça n'est pas de problème mais on va pas mettre ça on va pas mal placer ça en tout cas quoi donc c'est des salons ça plaît et puis ce que j'aime dans le fait que ça plaît c'est aussi ça se vend donc c'est à dire qu'il ya des mecs qui qui vont triper sur ces sur ces instruments là qu'ont pas des goûts de l'espo de strade qu'ont des boucs un peu différemment qui sont à chaque fois avec une finition particulière relique ou pas avec des confines de micro particulière et c'est donc ça c'est chouette et ça se vend c'est à dire qu'il y en a une pour ceux qui connaissent pas encore qui est particulièrement classe comme je sais plus comment comment il l'a appelé le modèle qui fait référence à la métallica d'accord ouais de voile question de voile que ce n'est que tu as piste ah oui oui alors c'est l'âge de piste rajouté et on a marqué dessus en plus on a rajouté des lettres âges de soul dessus et on essaye une douze est qui correspond en fait celle ci voilà vous pouvez la retrouver sur les sur le site je crois de wild et sur le site sur sur mon facebook aussi sur une famille surtout on va signer elle est vraiment classe quand la trance et guitar division aussi qui revend qui revend ça ça fait ça fait des jolies modèles et des références en plus quoi la 72 c'est le titre de leur dernier album donc c'est chouette ouais elle a beaucoup plus celle là alors sur les séances c'est une guitare qui a énormément plus sur les réseaux sociaux c'est là j'ai l'impression ah ouais ouais mais elle a vraiment un truc quoi et puis bah dans les salons c'est chouette de se retrouver mélangé le submi de cette année je crois que julien a fait part de ça moi j'en étais très content il était coincé entre le stand fenders custom shop et compagnie de l'autre côté il est prs au milieu il y avait ses guitares au milieu de ses guitares il y avait mais déco il est un peu fier jeanot donc non c'est très chouette très très chouette mais au delà de ça musiciens dans l'âme avant tout moi ce qui me plaît c'est que les mecs ils aient des grattes qui vont m'emmener jouer sur scène enfin voilà moi j'ai ma way custom que j'utilise pour faire de la démo pour faire un peu tout ça et c'est une gratte que j'adore jouer sur scène parce que c'est des instruments c'est du custom shot c'est voilà c'est de la super qualité c'est fabriqué en france je travaille avec une firme de micro là qui est en france s'appelle le hebcat j'ai équipé pas mal d'instruments de musique avec ces micros là pareil c'est fabriqué en france c'est de la super cam là on est sur 59 ça sonne super bien voilà on est vraiment sur la qualité quoi super qualité j'aime beaucoup l'univers un peu hot school de la pin up tout ça donc revisiter un petit peu ça au service de ce que je peux mettre sur un instrument de musique comme là dessus ça c'est une pierre berceau voilà parce que le gars ne sait pas faire que des traits en fait il sait aussi et c'est aussi dessiner des choses des dessins donc de la pin up que je fais cela dessus que je fais sur des panneaux peut-être tu montreras en photo voilà des personnages sur la petite larry carton qui va derrière celle-ci comme c'est une guitare vraiment à consonance bluesy je me suis je veux faire une petite reprise à ma sauce d'un d'un genre de d'un genre de petits personnages bluesman à la robert johnson voilà c'est ça donc là c'est vraiment tout fait au pinceau en par contre tout ce que je fais c'est l'original c'est moi qu'il dessine et puis voilà fait au pinceau donc un petit bluesman sur le bien tu décalque pas un truc acheté sur aliexpress non j'ai arrêté ça j'ai vu que ça marchait trop bien je me suis juste continue de faire au pinceau je dirigerai moins ma vie et c'est le cas et c'est le cas voilà pareil p90 alors sur ces guitares les cires là c'est sympa parce que tu peux mettre des bons micros ça fait des super graves quoi mais elles ont de super réputation et voilà avec un petit personnage ici alors je vais de la pin up ou bluesman tant qu'on est là on va essayer de deux trois guitares quand même on va voir on va essayer tout ça tout de suite merci merci à toi je vais de la brise ... 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